Générique ... Vous êtes sur la Pan-Africaine, Médien, et merci de nous rester fidèles. La ville historique de Saint-Louis accueille la 13e édition du festival Métisson, cet événement culturel, solidement ancré dans l'agenda de la capitale du nord du pays, célèbre la richesse musicale en rassemblant des artistes locaux et internationaux pour une expérience sonore transcendant les genres et les cultures. Pour en parler, nous recevons M. Ababakar Gueye, directeur de la 13e édition du festival Métisson. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. M. Gueye, pouvez-vous un instant revenir sur le choix de la ville de Saint-Louis qui accueille ce célèbre festival ? Oui, le festival Métisson est un événement culturel international, local et national également. C'est inclus sur l'agenda culturel de plusieurs sites du monde, de la musique et de la culture en général. Nous célébrons cette 13e édition parce que tout simplement, la ville de Saint-Louis a un passé historique culturel très fort. On a eu l'influence de la musique cubaine avec les Israéliens qui sont passés là-bas, les Anglais qui sont passés là-bas avec le jazz, le blues, également les Français et tant d'autres cultures qui créent cette diversité culturelle et ce brasage culturel. C'est un problème que Saint-Louis ait classé patrimoine culturel. En tant que directeur de cette 13e édition, quelle vision guide la programmation artistique du festival Métisson ? Mais on est dans la diversité culturelle, comme le dit le nom du festival, le message culturel. On crée des ponts interculturels facilitateurs pour créer d'autres échanges entre d'autres cultures, d'autres pays, d'autres artistes. Raison pour laquelle le concept du festival Métisson, c'est d'avoir des talents noués et des talents confirmés. C'est créer ce brassage-là qui va aboutir à créer des résidences, à créer, vendre la destination également de Saint-Louis parce que nous savons tous que le tourisme balnéaire est un peu mort à Saint-Louis. On tend vers un tourisme culturel. Raison pour laquelle il y a tout ce pléthore d'événements culturels, d'agendas qui naissent et qui sont à Saint-Louis et qui ne font que développer davantage l'économie locale. Donc c'est ça l'esprit, c'est de bousser l'économie locale à travers la culture, à travers la musique, à travers la danse, à travers d'autres activités culturelles et artistiques, musicales. Quelle est la thématique de cette 13e édition et quels événements spéciaux rythmeront ces deux jours de festivité ? On a un artiste qui est la tête d'affiche, c'est Woskali, qui est un artiste qui vit entre la France et le Sénégal. On a Saïba Ismaël Sané qui est de la Finlande, qui vit là-bas, qui est un Sénégalais, un Finlandais. On a Daoud Diobate qui est en duo avec un Suédois. Doate qui est un Gambien et un Suédois. Donc on est tous dans la démarche du métissage culturel. On a Andarilo qui est un jeune talent, qui vit à Saint-Louis. On a Kate, une Gabonaise qui vit à Dakar, qui est une grande cantatrice de musique. Donc c'est ça qui fait... Et on a Orel Azoul, un groupe calverdien, sénégalais, gabonais, il y a une diversité culturelle. On est tous, c'est ce pont interculturel facilitateur entre les cultures, entre les musiques, entre les sonorités qui fait l'esprit du Festival de la Métition. C'est ça l'esprit du Festival de la Métition. Le Festival Métisson lance aussi officiellement la saison touristique à Saint-Louis. Dites-nous comment cet événement culturel pourrait davantage aider à mieux promouvoir le tourisme et à mieux vendre la destination Saint-Louis. Mais nous sommes accompagnés par l'État qui a compris cette nécessité d'aller vers un tourisme culturel. Là actuellement, tous les hôtels sont pleins. Il y a une économie locale qui va être boostée. La musique, au-delà de l'aspect venir entendre la musique, va créer un phénomène de réglation économique. Même le vendeur de cacahuètes va se ressentir dans ces week-ends culturels de Saint-Louis et artistique et musical. Je pense qu'ils ont compris cela. Métition est née de la volonté des hôteliers et des opérateurs et acteurs culturels de Saint-Louis qui ont compris qu'il fallait continuer cette dynamique de faire de Saint-Louis un carrefour culturel et musical. Ils l'ont compris. Je pense que beaucoup d'artistes comme Usendou, comme d'autres, sont passés par Saint-Louis. L'événement se veut être un lieu de partage, d'échange et de collaboration artistique. Qu'est-il prévu à cet effet cette année ? On a une thématique principale qui parle du statut de l'artiste au Sénégal, qui est un thème central, qui est en gesticulation, qui est devenu un embryon, qui a un texte d'application. Maintenant, on a invité des gens du Serail qui vont se réunir à Saint-Louis pour parler du statut de l'artiste. Qu'en est-il ? Quels sont les aboutissements ? Quelles sont les modifications ? Ça rime à quoi ? C'est quoi un statut ? Donc, ils vont venir échanger avec les opérateurs, les acteurs culturels. Et tout ce monde, les arts qui sont à Saint-Louis, ils vont échanger sous forme d'appanel. Il y a également des spécificités, c'est le Takousan d'Art. C'est une tour en calèche, en ville, pour réviser l'histoire de Saint-Louis. Parce que Saint-Louis est classé patrimoine culturel, comme je disais. Et nous avons deux patrimoine culturels. On a le plan national de Tchèboudienne, qui a été récemment octraillé à Saint-Louis. Bon, globalement, la région de Saint-Louis. Donc, on fera un tour de ville avec la fanfare de la musique, les tambours saint-luigien, les signards qui vont être habillés, les signards qui vont être là-bas. Ça va être une symbiose entre les populations, pour que les populations s'en approprient du festival et du projet du festival de médecine de Saint-Louis. C'est ça l'esprit. Monsieur Gueye, que représente cet événement en termes d'opportunités pour les artistes locaux et internationaux qui y participent ? C'est à la fois des rencontres professionnelles, c'est du B2B, c'est du ressautage, c'est de la formation, c'est des rencontres entre les diffuseurs et les programmateurs qui ont le don de l'occasion, les jeunes talents. Parce que l'année dernière, on a eu un groupe qui est parti à Bruxelles. C'est à cause du médecin, à cause de ces rencontres professionnelles, ces ressautages. On a eu d'autres qui sont partis faire de la formation. Donc c'est un moyen, c'est un endroit d'échange culturel, de rencontres professionnelles, de ressautages qui font que pendant ces deux jours, on aura la crème de la culture, la crème des arts à Saint-Louis pour non seulement promouvoir la culture musicale et artistique de Saint-Louis et vendre la destination de Saint-Louis également. Le festival a 13 ans maintenant. Quels défis particuliers ont été surmontés pour maintenir la continuité de l'événement ? Énormément. La pénalisation pose problème au Sénégal parce que je pense que nos autorités ne donnent pas une grande importance à la culture. S'ils ne sauraient pas les ambassades, les institutions étrangères, qu'ils comprennent la nécessité. Parce que je pense que, comme disait le président Fosémor, la culture est le début et la fin de tout le développement. Je pense que ce n'est pas pour rien qu'il avait pensé à faire le festival des Annegres en 1966. Le festival des Annegres est un pont d'où est né ce concept de la diplomatie culturelle parce que ceux qui sont venus, à part Dac-Hellington, tous sont restés ici. C'est l'école des beaux-arts avec Pierre Lotz qui a créé ça, c'est les musées dynamiques, c'est beaucoup de projets que Sénégal avaient à agir parce qu'on était trop en avance sur ces gens-là, sur la sous-région. Ce qui s'est passé, c'est que nos autorités étatiques, qui ont pris le relais entre deux pouvoirs ou trois pouvoirs changeants, n'ont pas accordé une très grande importance à la culture. Parce que la culture est un vecteur économique. Il y a toute une industrie créative culturelle, on parle d'industrie créative culturelle. Si ce n'est pas un slogan vide au Sénégal, c'est du copicolé. Est-ce qu'il y a réellement une industrie créative culturelle ? Je pense qu'on doit sortir de ce carcan de slogan pour vraiment mettre sur place une industrie créative culturelle. Monsieur Gueye, à présent, quelles sont vos attentes en tant que directeur de cet événement et comment envisagez-vous son rôle dans la promotion continue de la richesse culturelle du pays ? La pérennisation. Un festival qui a 13 ans, on peine à pérenniser ce festival. Il y a un problème. Je pense que rien que la RSE des structures ou des sociétés privées peut sauver ces festivals. Il faut des espaces culturels, il faut des espaces d'échanges. Je pense que la culture peut être un phénomène de régulation sociale, peut calmer beaucoup de choses, beaucoup d'ardeurs. Et la culture, elle est très importante. On ne peut pas être un homme de culture sans ne pas être cultivé. Donc, on fait face à l'éducation et à l'instruction. C'est transversal. Je pense que c'est très important qu'on parle du problème des concepts d'immigration que la dessine. Là-bas, c'est d'être un culte. C'est des problèmes culturels. C'est des problèmes d'anthropologie, de culture et de sociologie. Et tout rime avec la culture. C'est transversal. Selon vous, qu'est-ce qui rend ce festival unique et si attractif pour les amateurs de musique du Sénégal et au-delà, bien sûr ? C'est un festival open. Donc, c'est musique du monde. C'est musique du monde où beaucoup de gens, durant ces deux jours, vous allez voyager parmi les cultures et différentes musiques différentes. Ce n'est pas un festival carrément fermé avec un style, une forme musicale bien définie. C'est open. C'est musique du monde. C'est ça, l'échange du Festival Métisson. Merci, M. Ababakar Gueye. Nous rappelons que vous êtes le directeur de la 13e édition du Festival Métisson qui se déroule à Saint-Louis. Merci à vous. Merci à vous. Je vous remercie. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Médien. Sous-titrage ST' 501